Tableau, donc après les deux premiers quarts de finale, France-Belgique, mardi prochain, sur Beansport, 20h, le coup d'envoi. Et on va voir demain ce qui va se passer entre les Russes et les Croates, et les Suédois et les Anglais. Écoutez, on garde l'optimisme. Et les Anglais vont en finale, qu'est-ce qu'on va te voir ? Oh là là, France-Angleterre ? Tu vas faire des bons ce matin. Je vais prendre la journée, je pense. On va commencer par revenir sur ce qui vient de se passer entre les Belges et les Brésiliens. Quel match ? Oui, déjà sur le papier, c'était le match, le quart de finale le plus alléchant. Et puis en plus, c'était entre deux peuples très festifs. Donc c'était déjà la fête en tribune. Et puis sur le terrain, vu la pléiade de stars, on se disait que forcément, on allait se régaler. Et pourtant, c'est d'abord sur coup de pierreté qu'on a vibré dans ce match. Dès la huitième minute, sur un corner frappé par Neymar. Au premier poteau, Miranda. Ça arrive sur la cuisse de Thiago Silva. Puis sur le poteau, deux courtois. Grosse occasion finalement pour les Brésiliens. Oui, grosse occasion et grosse occasion quelques minutes plus tard. Parce que compagnie va avoir l'aide de l'un de ses coéquipiers. Mes coéquipiers en club, Fernandinho, qui va marquer et dévier ce but pour marquer contre son camp. Même s'il touche ce ballon du bras, évidemment, Alisson est trompé. Souffle coupé pour les Brésiliens. Et lorsque Neymar, touché au mollet, sort quelques instants se faire soigner à la demi-heure de jeu. On se dit que la soirée débute mal. La suite est malheureusement pire pour la CELESAO. A la 31e minute, c'est Lukaku qui lance la contre-attaque. Arsene Wenger nous disait hier qu'il le comparait à un Lyon. Eh bien, essayer de stopper un Lyon en pleine course. On a essayé. Mais avantage laissé. Avantage laissé à De Bruyne devant Marcelo. Sonny, il défend mal, Marcelo. Il faut dire qu'il a deux joueurs à gérer. Oui, Marcelo défend mal. Il essaie d'enculer. Mais surtout, c'est Fernandinho de ne pas de l'action. C'est éliminé par Lukaku facilement. Alors déjà, en tribune, on chante une chanson qu'on connaît bien. En France, 1-2 et 3-0. Mais de 3e but, il n'y aura pas. Ou du moins, il aurait pu en avoir un. Mais le 3e but dans cette rencontre aurait pu être pour le Brésil bien plus tôt. Sauf que Courtois s'est interposé ici parfaitement. Un quart d'heure de la fin. Coutinho, un véritable caviar pour Renato Augusto qui était entré 3 minutes plus tôt. Cette tête, en revanche, elle est imparable. Et là, on se dit là. Là, c'est complètement relancé. Et d'ailleurs, ça l'est relancé puisque le Brésil va avoir plusieurs opportunités de revenir dans ce match. On voit cette superbe tête absolument imparable de Renato Augusto. On va retrouver Neymar pour Firmino qui va se retrouver en pivot. Et sa frappe est forte. Mais elle est non cadrée. Elle ne passe vraiment pas loin de la Lucarne. Ça non plus, ça ne va pas passer loin puisque Renato Augusto va avoir la voie libre. Il va chercher là aussi à mettre ce ballon le plus proche du poteau. Il l'est, le plus proche du poteau. Sauf que côté extérieur de Courtois à titre était déjà parti pour aller fêter ce but. Ici aussi, franchement, on s'est levé. On s'est dit, c'est bon, Lucarne pour Neymar. Sauf que oui, ça allait en pleine Lucarne. Mais main opposée, formidable de Thibaut Courtois. Victoire de but 1 à 1. Donc de la Belgique au terme d'un match, on s'est bien régalé. Splendide ce match. Le grand favori de ce tournoi a été sorti. Sonny, ça tombe sur vous, évidemment, le Brésilien. Comment vous l'avez vécu ? Qu'est-ce que vous pensez de cette défaite ? Réaction de deuxième période, même s'il y a eu quelques occasions premières. Je pense que c'est tactiquement que la Belgique a vraiment gagné ce match. Il a fait un changement tactique, un changement de poste des joueurs assez important. Il a été bien analysé. Vu le match contre le Japon et sa jouer, le Brésil n'était pas préparé à avoir ce changement-là. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal à récupérer le ballon. Ils partaient vite vers l'avant. Ils ont fait de mal. Lukaku, De Bruyne, ils ont fait énormément de mal à cette défense du Brésil, notamment au milieu de terrain. Et là, il a mis de l'intensité au milieu de terrain. Il a gagné son match. Après, deuxième période, il fallait jouer. Mais le Brésil, ce n'était pas celui qu'on avait vu avant. On pensait qu'il allait passer la deuxième période. Mais c'est trop tard, comme on disait avec Marcel. Après, il faut courir derrière le score. C'est plus compliqué. C'est un match très ouvert, avec beaucoup d'occasion pour les deux équipes, Marseille. Oui, mais à partir du moment où vous commettez l'erreur, l'erreur défensive, entre Fernandinho et notre attaquant... Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Tous les deux ensemble. C'est compliqué. Vous avez cassé quelque chose dans le système. Et vous devez de courir. Et à ce niveau de la compétition, avec notamment une équipe belge qui était très, très bien en place, c'est compliqué de revenir. Et au moment où vous pensez que vous pouvez faire la différence, Courtois, qui a fait une Coupe du Monde pas si extraordinaire que ça, il est sorti du bois et il a su bloquer cette équipe du Brésil. Les Belges en demi-finale, qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Luis Fernandinho ? Avant tout, il faut les féliciter quand même. Parce que sortir quand même cette équipe du Brésil, qui était en train de monter un peu en puissance, je pense qu'ils ont réalisé un match parfait, comme disait Celui. Je pense que les changements tactiques opérés par l'entraîneur belge en intégrant Fellaini et Chadli, ça a eu des effets positifs. On les a sentis bien rentrés dans le match. C'est vrai que d'entrée, les Brésiliennes étaient beaucoup plus proches d'ouvrir le score, de marquer. Ensuite, on les a sentis se projeter, sortir, jouer et montrer les qualités que l'on connaît. C'est une équipe qui arrive à maturité. Une équipe qui arrive avec deux ans de plus, quatre ans de plus ensemble. Et je trouve que c'est une équipe qui sera un adversaire redoutable pour la France. Mais disons aussi, félicitations au football belge, parce que cette équipe belge est quand même composée de joueurs qui jouent dans des grands clubs et qui ont quand même du talent aussi. Salle journée pour le football sud-américain, mon cher Pablo. Oui, évidemment, plus pour le Brésil, que c'est vraiment un favori. Moi, ça ne me surprend pas, parce que cette génération-là, quand il y a 18, ça arrive à maturité. Probablement, il arrive beaucoup plus complexé à cette Coupe du Monde que celle du Brésil, qui a été annoncée comme la surprise et qui a eu une pression, certes. Mais tactiquement, l'entraîneur de la Belgique aujourd'hui, il a joué à plein son rôle, parce que le positionnement de De Bruyne, il était très, très, très intéressant. Kevin De Bruyne, justement, qui a changé de position, qui a marqué un but, et qui est allé voir un Lord Bonnet tout de suite pour en parler, évidemment. Félicitations, une performance extraordinaire de la part de la Belgique. Vous sortez le Brésil. J'imagine que maintenant, vous avez le sentiment que ce n'est que le début pour vous, pour la Belgique. Je ne sais pas. C'était un match spécial pour nous, parce que c'était longtemps qu'on n'a pas gagné contre une grande équipe comme ça. Et oui, on est fiers de montrer qu'on peut gagner contre cette équipe. Le prochain rendez-vous, c'est contre l'équipe de France. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de match au sommet pour une demi-finale ? Oui, c'est extraordinaire. C'est pour ça que tu veux jouer au foot. Je pense que tout le monde regarde les matchs comme ça. Ça ne va pas être facile, mais c'est le même que contre le Brésil. Deux équipes qui jouent très, très belles du foot. Et on va essayer de gagner cette match. C'est quoi la clé pour battre l'équipe de France ? C'est de se battre tout le monde pendant 90 minutes au extra-time, au pénalty. À ce moment, dans le tournoi, c'est très dur physiquement. Tout le monde a joué 60-70 matchs. Et on va tout essayer d'être prêts pour le match. Merci beaucoup, félicitations. Anne-Laure Bonnet avec Kevin De Bruyne. Anne-Laure, ne soyez pas trop gentil avec les Belges. Commençons pas à être gentil avec les Belges. C'est le rival maintenant. On se souvient de la dernière rencontre entre Belges et Français. Jean-Pierre, quelque chose me dit que vous vous en souvenez mieux que moi. Au match officiel ? Oui, c'était le match pour la troisième place au Mexique, en 86. Et on avait gagné 4-2 après prolongation. Tiens, on est allé chercher des images pour vous, Jean-Pierre. Rappelez-nous, vous êtes le commentateur de ce match. C'est compliqué. Il gagne que le mince avec le premier but. Alors, que le mince, après Bruno Bellone. Jean-Marc Ferreri. Voilà. Et Jean-Marc Ferreri. Après, je crois que c'est moi. C'est ce que nous allons voir. Voilà. Jean-Pierre Papin avec le but. Son deuxième but de cette Coupe du monde en 1986. Nico Classen qui va égaliser. De partout à la... À la fin du temps réglementaire. Et la prolongation marque deux autres buts. C'est dans quel stade ? Un par Gengini, un par Vercouis, je crois, non ? Pas Vercouis, c'était celui-là. Emmanuel Moro sur pénalty. Emmanuel Moro sur pénalty. En 86, ça a fait 4-2 pour l'Écoupe de France. Après prolongation. Après prolongation. Avec un but de Jean-Pierre Papin. Mais le dernier match France-Belgique, c'était au stade de France. Et on avait perdu 1-0 au match amical. Et il n'y a pas très longtemps. Mais bon, ça c'était la dernière rencontre à la Coupe du monde. C'était pour vous donner le sourire avant de préparer cette rencontre. On va revenir sur ce qui s'est passé aux Brésiliens. Donc il y a 4 ans, c'était la demi-finale. Cette fois-ci, c'est le quart de finale. J'imagine que ce n'est qu'à la maison. Au Brésil, ils vont beaucoup parler des pénalty non stiflés. On va tout de suite regarder ces deux incidents. Parce que c'est toujours des moments qui peuvent changer une rencontre. Est-ce qu'ici, il y a un pénalty pour la faute de compagnie ? Gabriel Rhesus sont coéquipiers à Manchester City. Le problème, c'est que le contact d'hier, il y a un contact ici. Sauf que là, le ballon, il sort. Le ballon, il est en sortie. Je pense que là, c'était bien arbitré de la part de l'arbitre. Il y a un contact, mais le ballon, il va à l'extérieur. Je crois même que quand il le touche, le ballon est déjà sorti. L'arbitre, il a vu les images. Je vous dis à Jean-Pierre en direct, quand on a vu les images, pour moi, il n'y a pas pénalty. Il a bien fait l'arbitre. Mais il peut le siffler quand même. Le ballon, il sort. Mais il peut le siffler quand même. Il y a contact. Il peut le siffler quand même. Là, les crampons, le ballon n'était pas encore entré quand il sortit. Je pense qu'il aurait fait mieux d'aller regarder sur l'écran. Parce que c'est celui qui était dans le bunker, qui était en train de lui demander de se déplacer. Et c'est lui qui prend la décision. C'est eux d'en haut. C'est à lui d'y aller. Va et selon ton interprétation, tu vois là. D'abord, il prend la cheville. On le voit ralentir. Oui, il se gêne et ralentir. On voit bien que le ballon est toujours là. Quand il le prend, Marcel, en tant que défenseur, il n'y avait rien. Les règles du football, c'est comme le code. Je vais les repasser. Je vais les réapprendre. Attends, j'ai écrit. Parce que est-ce que la notion et le fait que le ballon sort et qu'il n'est plus utilisable fait que ça conditionne celui qui décide de savoir si c'est faux ou pas ? Ça, c'est toujours une interrogation. Si le défenseur sort un flingue et le tue, il sera toujours coupable. Il le touche. Non, mais il le touche. Que le ballon est là ou pas. Il le touche. Marine, il le touche, c'est évident. Mais est-ce qu'il a été conditionné par ça ? Est-ce que dans le règlement, c'est stipulé ? Il va falloir qu'on le prenne un soir, qu'on le pose et qu'on voit comment il décide les choses. Je peux lui sortir un carton ? Carton jaune. Allez, je prends. Je prends. J'ai pas peur du rouge, donc j'ai pas peur du jaune. Faites attention parce que le rouge est là quand même. Attention quand même. Pablo, vous auriez fait pénalty là ou pas ? Moi, je tiens que Sonny dit dans l'esprit des jeux, peut-être parce que le ballon il sortait, mais il y a pénalty. Pour moi, personnellement, il y a pénalty. Mais le ballon n'est pas utilisable quand même ? Non. Quand il y a une agression, quand le ballon il est hors de la surface, il y a une agression dans l'intérieur, dans la surface. C'est là où c'est très complexe parce qu'il nous touche. Il y a faute. Il y a faute. Après le ballon, il sort. Je pense que c'est là où l'arbitre, les arbitres, parce que c'est pour dire lui, c'est pas l'arbitre du centre parce qu'il a eu le temps. Il aurait pu demander, lui, il voit l'image, il n'a pas vu. Il a fait confiance. Ce qui est quand même remarquable, c'est de réussir un petit pont dans le petit périmètre. Oui, c'est une super action de Gabriel Hedges. Il la récupère d'ailleurs. On parle beaucoup du fait qu'il n'a pas marqué cette Coupe du Monde. Il a fait une action de classe mondiale. Il fallait plus siffler pénalty parce qu'il n'a pas fait grand-chose non plus. Il aurait pu siffler pénalty. On va regarder le deuxième incident. Le deuxième incident, c'est entre deux Parisiens. C'est Neymar avec Meunier. Alors, vous en pensez quoi ? Encore, on commence avec Sonny. L'arbitre dit, levez-vous. Est-ce qu'il a mis la main in the goal ou pas ? Oui. Hop ! Bien sûr. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une autre. Mais oui, il y a un contact là aussi. Après, voilà, il y a un contact. Et je pense qu'il l'empêche de sauter quoi qu'il arrive. Et je pense que là, Neymar, il a payé son début du Monde. C'est tout simplement parce que là, les arbitres, il a vu tomber. Il y avait plein d'actions. Ils l'ont laissé jouer. Il n'y a pas faute. On se souvient qu'il a repris pendant un quart temps même son action sur un pénalty qu'il a simulé. Voilà, il les habite. Et ça, il est en train de payer son début de Coupe du Monde. Il a beaucoup, beaucoup rajouté sur les actions. Voilà. Vous avez certainement raison. Jean-Pierre, vous dites pas ? Je me suis sûr que Jean-Pierre est sur ses pénaltys. Et moi qui regarde, dans ma tête, je me dis, non, il n'y a pas pénalty. Oui, il est en pleine extension. Le ballon n'appartient à personne. La main est posée sur la tête de Neymar. Ça fait souvent un peu de voir son visage. Pour moi, non, en fait. Mais ça, c'est le classique défonce à attaquer. On peut demander au public pour suivre le pénalty et lever la main. Non, il n'y a pas pénalty. C'est bon, il faut que tu lui arrêtes. Le Brésil a pris le but contre la Suisse. C'est exactement comme ça. La but n'a pas sifflé. On va revenir maintenant sur... Mais pas le deuxième. Moins le deuxième. On va revenir sur peut-être celui qui va être voté l'homme du match. Défenseur, défenseur, les gars. Le gardien de Chelsea et de la Belgique. Donc il a fait un match extraordinaire, mon cher Louis. Vraiment l'homme décisif. Vous êtes un ancien gardien, bien sûr. Oui, j'ai joué à ce poste-là, évidemment. Il y a quelques temps en arrière. J'ai eu l'occasion de finir dans un match dans les buts. Mais bon, pour relever la performance de Courtois, exceptionnelle, magnifique. Il a retardé. Il a tout fait pour que son équipe puisse rêver, avoir l'espoir d'éliminer les Brésiliens. Il y a énormément contribué parce qu'assez souvent, il est avec des détentes, des sorties. Puis je pense que la dernière sur Neymar, elle est énorme. Mais bon, il a fait les arrêts. Il a été présent. Puis on considère, on dit toujours que c'est un des meilleurs gardiens au monde, Courtois. Et puis là, je pense que ce soir, il a réellement montré qu'il était peut-être le meilleur à ce poste-là. Thibaut Courtois, l'homme décisif peut-être, Samy ? Il vous a frustré ce soir. Oui, oui, il est décisif psychologiquement et surtout, il a tout fait. Quand vous jouez contre une équipe qui vous est menée, qui vous essaie de marquer, qui est en face, un gardien qui arrête tout, il y a les contres favorables, tout qui est joué pour lui. Effectivement, il a pris l'ascendance sur les attaquants brésiliens. Il a repoussé le ballon où il fallait. On se souvient, là, les ballons passent à côté des joueurs brésiliens, pas vraiment sur les pieds. Il a eu tout pour lui il y a des jours comme ça. Et sur celle-ci, il fallait le sortir parce qu'il est masqué. Il est en train de partir de l'autre côté. Neymar, il enroule, il revient, il fait une belle claquette. Là, il arrête, il va aller chercher. Ça, il faut le faire. Effectivement, il a fait un match parfait. Thibaut Courtois, l'homme du match, en tout cas pour nous, avec un leur bonnet. Félicitations. Une performance extraordinaire de l'équipe et de votre part. Également, on l'a vu en toute fin de match. Des arrêts décisifs, j'imagine qu'il y a une fierté collective, certes, mais personnelle ce soir. Oui, naturellement. Je crois que beaucoup de gens ont dit, Thibaut, on a besoin d'un grand match pour gagner. Et je crois que j'ai fait ça. Je me sens même mal à cause du but. Je ne peux rien faire, mais j'étais tellement dans la zone aujourd'hui que je ne voulais pas encaisser ni un but. Le prochain adversaire, c'est l'équipe de France. Ça va être un adversaire complètement différent. On approche comment ce genre de match ? C'est un match entre cousins ? Oui, on connaît beaucoup de gens, naturellement. Je crois Oli, N'Golo. Je connais Griezmann très bien aussi. Hernandez, Lucas. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît de Première Ligue. Je crois qu'à côté du terrain, ça va être un peu d'amitié, mais sur le terrain, c'est quand même une demi-finale. Il doit tout faire pour gagner. Ça va être un autre match. Je crois qu'ils ont beaucoup de vitesse vers l'avant, notamment Mbappé. On a vu qu'il joue très bien. Donc, ça va être un match différent, compliqué. Mais bon, je crois que c'est 50-50 qui va passer. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Merci, Anne-Laure. Avec Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea et de la Belgique. Avec cette élimination, ça veut dire que pour la quatrième Coupe du Monde d'affilée, il y aura un vainqueur, un champion européen. Ça, c'est certain. On va revenir sur l'inefficacité aussi de vos attaquants ce soir. Parce qu'il y a eu un grand gardien, mais il y a aussi eu des occasions que les Brésiliens n'ont pas pu cadrer. Quelques occasions, surtout en seconde mi-temps. Ou on pensait que le Brésil était capable de revenir. Oui, surtout, c'est si le geste de Fémino, il n'est pas fait. Il fait un contrôle magnifique. Le geste, il est bon. Derrière, il fallait aller très, très vite. Il frappe fort. Surtout celle-ci, on se dit qu'il va marquer Renato Augusto. Il a fait un bon choix parce que la plupart des joueurs peuvent frapper fort sur le gardien. Il a essayé de trouver un côté, mais malheureusement, il ne fallait pas rentrer. On va laisser ici le perc de Neymar. Et encore une fois, Coutinho, qui n'était pas dans un bon jour, aujourd'hui, il a ouvert trop son pied pour essayer vraiment d'enrouler sur le côté. Je pense qu'il y avait les consignes d'essayer de jouer sur les côtés avec Courtois parce qu'ils pouvaient arrêter les ballons et aller autour de lui. Mais là, c'est une efficacité qu'on n'avait pas l'habitude de voir du côté du Brésil. Même s'ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps. Effectivement. Est-ce qu'il y a une petite tristesse, Marcel, quand le Brésil est éliminé ? Oui, toujours. C'est un pays de football. Ils en ont cinq. Étoile, on est pour le partage. Il faut accepter ça aussi. Il a repris la fraise de Matan. Vous êtes en bretard. Mais maintenant, on est conscients qu'au Brésil... On ne peut pas se rattraper encore cette année. Oui, mais imaginez-vous à Sao Paulo, un peu dans toutes ces villes, comment ça doit être triste. Mais c'est aussi... N'empêche qu'il ne reste plus que deux équipes qui n'ont déjà gagné la Coupe du Monde. Sur aujourd'hui, les six qui restent. Oui, effectivement. La France et l'Angleterre. Vous avez gagné la Coupe du Monde, les Anglais ? 32 ans avant vous, Louis. Quelle année ? Pour être tout à fait exact. 32 ans avant vous. Je te dis, si vous n'avez pas l'histoire du football, Louis, vous... Je n'ai pas le souvenir. Les buts belges. Belges, il faut vous rappeler, si vous venez d'arriver, que la Belgique a gagné par 2 buts 1. Il est mené déjà à 2-0 à la pause. Un but contre son camp par le malheureux Fernandinho qui a sauté pour ce ballon. Avec Gabriel Jesus, me semble-t-il, au premier poteau. But contre son camp. Fernandinho, les yeux sont fermés. Un malheureux remplaçant de Casimiro qui était suspendu pour cette rencontre. Et puis, on l'avait déjà vu contre le Japon. Il y a danger pour l'adversaire quand il y a un corner contre la Belgique. Parce qu'ils aiment bien contrer rapidement, comme ils ont fait de nouveau. Lukaku, splendide sur cette action. Et puis le but, quelle frappe de Kevin De Bruyne, Louis, qui vient d'être nommé. J'en parlais avec Pablo. Parce que quand on a un garçon comme Lukaku, il pouvait éventuellement être dans la surface de réparation. Parce que c'est un gabarit qui est grand et qui peut éventuellement prendre des ballons de la tête. Maintenant, il est resté devant. Et puis, je pense qu'au départ, lorsqu'il contrôle De Bruyne, il est remarquable. Parce qu'il a fait un gros match, Lukaku. Il n'a pas marqué. Il a pesé énormément. Il impose ça sur le plan athlétique. Il a des courses, des appels qui sont remarquables. Et puis, sur ce but-là, la finition de De Bruyne, elle est aussi magnifique. Parce que le tir, il est imparable, on va dire. Ah oui, c'est une frappe formidable, Pablo. En plus, à la fin d'une action longue aussi, donc maîtrise de cette action. Il y a des choses, en fait, qu'on voit qui sont très intéressantes. Meunier, dans les corners, c'était un de ceux qui saute pour dégager le ballon. Et vous le voyez à la fin de l'action. Et même s'il n'a pas intervenu, c'est celui peut-être qui a retardé la sortie de Marcelo. C'est un ensemble de choses qui s'abattent très, très vite. Regardez Meunier là-bas, comment il va sortir ? Voilà, il va dépasser en continuant et il va continuer la course. Comme contre le Japon. Comme contre le Japon. Voilà, pareil. Et regardez, même si on touchait la balle maintenant, il va être presque décisif. Parce qu'il va ouvrir les chemins de De Bruyne pour qu'il puisse frapper. Ce sont des détails, je pense, qui sont typiques de cette équipe-là. Pareil. Que les choses, elles n'arrivent pas par hasard, en fait. Ils ont eu la chance. 7 minutes de jeu, on va lancer le poteau qu'il n'y aura plus. Mais, voilà, ils ont eu le gardien qu'il fallait. Moi, ça ne me surprend pas que Courtois, aujourd'hui, on parle de Courtois. Déjà parce que c'est un gardien, un très bon gardien. Mais on sait pertinemment, en quart de finale contre le Brésil, le gardien, on sait qu'il va devoir jouer un rôle très, très important. Les choses arrivent par hasard et sans hasard, effectivement, dans la préparation de ce but-là. De Bruyne qui a changé sa poste, il a-t-il joué plus vers l'attaque aujourd'hui ? Ça a bien marché sur cette action ? Oui. Donc, De Bruyne, on sait ses qualités. Mais à côté de ça, le remplacement de De Bruyne, il a été réalisé par Fellaini. Mais j'ai l'impression que vous voulez qu'on parle de De Bruyne. Je crois qu'il est important dans l'animation, au même titre que les autres. Lukaku et hasard, je crois qu'il sait bien se déplacer. Et puis surtout, c'est un finisseur, quoi. Il sait faire la différence, c'est un gros travailleur. On l'a vu dans ce nouveau poste qu'il a commencé à intégrer à Manchester City, où il s'est adapté aussi au replacement défensif. C'est plus forcément un joueur de couloir qu'il était au début. Il sait aussi être une forme de meneur de jeu, qui sait tenir le ballon et orienter son équipe. Donc, il a la chance d'avoir des joueurs qui se déplacent super bien, comme Lukaku devant. Et hasard joue le jeu, de lui laisser aussi un peu prendre le jeu à son compte. Beaucoup plus influent aujourd'hui. Oui, son match aujourd'hui me fait penser au match qu'il a fait contre Paris Saint-Germain, avec City. Exactement le même match. Il est disponible, il marque un but, une frappe extraordinaire aussi. Il était toujours dans l'espace où il n'y avait pas un joueur brésilien. Chaque fois qu'il a récupéré un ballon, c'est lui qui était là pour amener ce ballon vers le but. Il avait un peu, c'était compliqué pour les Brésiliens de le prendre. Seul bémol, il ne défend pas beaucoup. Oui, c'est pour ça peut-être qu'il n'aimait pas trop défendre. Il n'aime pas trop faire l'effort de retour. Je ne crois pas qu'en contre. Je ne crois pas qu'il n'aime pas trop défendre, Jean-Pierre. Je pense qu'il est arrivé un peu, il est un peu émoussé. Comment s'est un peu fatigué ? Sur les derniers matchs, il n'était pas très bien face au Japon. Dans les deux premiers matchs, oui, il était en jambes. Après, je pensais, peut-être que le changement tactique opéré par l'entraîneur, c'est de rajouter un homme supplémentaire, Fellaini, avec Wiesel, et pour le laisser un peu plus libre, de pouvoir aller un peu plus vers l'avance. C'est ce qu'il a fait. Mais c'est un joueur qui est exceptionnel à avoir joué. Il a vraiment la grande classe. Puisque tu me tends la perche pour parler de Fellaini... Toi, je te tends... Il avait envie de parler de Fellaini. J'avais vraiment envie de parler de Fellaini parce que j'ai été surpris. Sa vivacité de jambes, il a toujours été dans les bons coups défensifs. Il a été régulier parce que Fellaini, pour moi, c'est un joueur qui est bon quand il évolue à l'époque à Everton. On le met au front de l'attaque et on lui envoie des longs ballons. Mais là, il a su vraiment s'adapter, ce qu'il n'a pas jamais su faire vraiment à Manchester United dans ce registre-là de milieu défensif. Je peux vous dire que là, il l'a fait. Il l'a fait. Il a permis justement à De Bruyne de tirer un peu au flanc, de jouer la carotte pour aller faire la différence. C'est comme en équipe de France, on a l'occasion d'en parler. Si tu n'as pas une goulot quantée pour que Pogba ou Tolisso puissent briller, c'est comme eux, ils ont vite zèle pour qu'ils puissent Fellaini, qu'ils puissent, De Bruyne, qu'ils puissent être beaucoup plus libres dans le jeu pour s'exprimer. On finit avec le milieu de terrain en disant, en tout cas, De Bruyne, c'est mieux qu'une brune. Et Eden Hazard est au micro d'Anne-Lorne. Eden, félicitations, un énorme match de la Belgique. En toute fin de match, j'imagine qu'en termes de nervosité, ça devait être au summum. Je pense qu'on serait un peu plus tranquille si on avait gardé le 2-0, parce que quand ils marquent le 2-1, les 10-15 dernières minutes, ça devient compliqué. Surtout qu'on n'a pas beaucoup le ballon, on défend bien. Après, je pense que l'équipe a fait un gros boulot. Ce n'est pas juste 11 joueurs sur le terrain aujourd'hui, c'est vraiment le groupe. Parce qu'on a connu des moments un peu plus compliqués, surtout sur ce match. Et on a vraiment défendu tous ensemble. On a mis les buts qu'il fallait. Donc je pense que ce soir, on est tous très heureux. Ça se voit en tout cas. Alors on parle beaucoup de cette génération dorée de la Belgique. Elle va affronter une génération dorée de la France au prochain match. Ça vous inspire quoi ? J'imagine beaucoup d'enthousiasme. Dorée contre dorée, ça va être un bon match. Non, après avoir vu l'équipe de France jouer en 8ème et en quart, je pense qu'avec le Brésil, c'était les meilleurs. Mais voilà, on est la Belgique, on a des bons joueurs. Donc on va donner le maximum. On sait très bien que ce sera compliqué. Mais je pense que pour la France aussi, ce sera compliqué. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir un bon match. Merci beaucoup, félicitations.